Je rigole parce que ça passionne ceux qui sont derrière et qui s'en vont, parce que s'il y a du monde, je ne peux pas parler. Ce regard de l'autre est très dérangeant pour le surdoué. Alors oui, je voulais parler de l'étrange et l'étranger. Quand j'ai fait mes travaux de recherche, que j'ai cherché, c'est quoi ma maladie, parce que quand même, j'ai cherché pendant de nombreuses années, qu'est-ce que je pouvais bien avoir comme maladie, n'étant pas folle évidemment, puis arrêtez de me dire que vous êtes fou. Arrêtez de me dire, m'écrire en disant, Raymond, je crois que je suis folle, Raymond, je crois que je suis fou. Un fou ne dit jamais qu'il est fou, et une folle ne dit jamais qu'il est folle. Ce sont les autres qui vont l'identifier en tant que telles, donc arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Bon, ça c'était pour eux. Mais j'ai remarqué, en cherchant ce que j'avais, j'ai remarqué, bon alors après, je ne sais pas par quoi commencer, attendez, j'ai remis mes idées en place, voilà c'est fait. Donc j'ai remarqué que le surdoué a besoin de partir à l'étranger. J'ai remarqué que le surdoué, je ne vais pas me lâcher ce moustique, il est amoureux, il fusionne. Alors j'ai remarqué que le surdoué est très attiré par l'étranger. Et voilà, tous les jeunes, tous les jeunes dont j'ai fait partie évidemment, veulent partir à l'étranger. Alors évidemment que les jeunes, on vit très à la mode, on va faire ses études en Amérique, on revient des diplômés, croire que les français n'ont pas de diplôme. Mais bon, enfin voilà, c'est comme ça, le système et la mode à l'heure actuelle, ou bien je ne sais pas quoi, sans critique et sans aucun jugement. Mais je m'aperçois que tout le monde parle à l'étranger. Au-delà de ça, le surdoué dit, non, 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 il faut que je parte, il faut que je m'en aille, il faut que je parte, il faut que je parte, voilà. Et je me suis aperçue, dans les discussions qu'il y avait ici le week-end avec des personnes qui font partie de l'association, je me suis aperçue qu'on avait un attrait pour l'étranger. Alors moi, ayant des parents, ayant une maman libanaise, qui évidemment parlait berrucérée toute la journée, j'avais donc une mère étrangère. Donc en analyse, pendant toutes ces analyses, avec tous les psys qui m'ont accompagnée, que je remercie aujourd'hui, pour toutes ces années passées avec eux, je n'ai pas d'ailleurs attrapé aucune ride, tellement ils ne m'ont pas fatiguée, je leur disais que j'avais une mère étrangère, et que de ce fait, je trouvais que ma mère était étrange. Donc si ma mère était étrange, c'est qu'elle était pour moi, à mes yeux, une étrangère. Mais comme ma mère était vraiment une étrangère, qui naît à Beyrouth, je trouvais que ma mère était étrange. Mais finalement, alors on met un peu plus de sérieux, mais finalement, je m'aperçois que tous les sourdoués ont besoin d'aller rejoindre l'étranger. Ils veulent tous partir à l'étranger. Alors tu veux partir où ? En Espagne ? Au Canada ? En Amérique ? N'importe où ? N'importe où, du moins que c'est étranger. Et en fait, je me suis demandé, et pour l'avoir vécu, évidemment, je suis partie au Brésil. Coucou, Brésil. Et pour avoir vécu un an au Brésil, et pour être rentré, parce que mes parents me manquaient, ma famille me manquait, pour avoir vécu au Brésil, évidemment que le sourdoué, plus que les autres, quand il est à l'étranger, il n'est plus étrange. Puisque le sourdoué est une bête bizarre, qui fonctionne bizarrement, qui parle bizarrement, etc. Quand il est à l'étranger, tout prend un sens. Il devient cette personne étrange. Si un sourdé est dans une famille, il est étrange, tout le monde le trouve bizarre, tout le monde le trouve étrange. Mais si vous le ramenez à l'étranger, ah ben, c'est un étranger. Donc tout prend son sens. C'est ça. Et le sourdoué, tout a besoin de prendre sens. Et en fait, tous les sourdoués ont ce besoin d'aller à l'étranger, ce qui est une bonne idée. On va peut-être organiser, mais on est en train de le faire, d'ouvrir des bits différentes dans le monde entier, pour que le sourdoué puisse aller à l'étranger, chez bits différentes quand même, et pour sentir qu'il est un étranger, et qu'il peut se sentir étrange. C'est peut-être une des façons d'assumer ces côtés divers et variés, et qu'on ne le prenne pas pour quelqu'un d'étrange et bizarre. Voilà, parce que le sourdoué, on dit, t'es bizarre, ah, t'es curieux, ah, tu réagis pas comme les autres, t'es vraiment bizarre, t'es étrange. Eh ben, l'étranger, eh ben, il est étranger. Il est étranger, donc il est étrange. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée au cheminement de ma mère étrangère, où je trouvais qu'elle était étrange. Eh oui, elle était très étrange, parce qu'elle faisait la sieste l'après-midi, et que mes amis me disaient, mais ta mère est malade, pourquoi elle dort ? Ah ben non, dans ces pays-là, on fait la sieste l'après-midi. Voilà, donc j'embrasse encore ma maman et toute ma famille, et voilà, parce que je suis en Normandie et que je ne peux pas les rejoindre pour l'instant, et que c'est difficile pour un sourdoué de ne pas voir sa famille après dix jours. Voilà, donc, et ma soeur qui est à Paris en ce moment. Donc, je vous embrasse tous, parce que je sais qu'ils vont regarder les vidéos. Ma mère m'a dit, j'étais vue hier à la télévision, ça fait vraiment très drôle. C'est toujours émouvant quand je parle de ma maman, de ma mère. Voilà, donc ma mère était étrange, elle était étrangère, et en revenant sur ce thème des sourdoués, je me suis aperçue, pour l'avoir vécue, que trouvant que ma mère était étrange, que ma famille me trouvait, me trouvait moi bizarre, en allant à l'étranger, nous ne sommes plus étranges, nous sommes étrangers, dans un pays étranger. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que c'est un peu cafouillage, mais voilà, c'est plein d'émotions, parce que c'est vrai que c'est ne pas être accepté par sa famille, trouver que sa famille est étrange, et même des étrangers, ça fait quand même bizarre, mais ça peut me mettre la larme à l'œil. Voilà, donc nous sommes des étrangers, dans nos propres familles, nous sommes étranges. Et quand on est dans un autre pays, eh bien, tout se passe bien. On n'a plus ce rapport, tout prend sens. Nous sommes des étrangers dans un pays où nous n'avons pas besoin d'être étranges, puisque nous sommes étrangers. Et c'est vrai que j'ai eu une très belle réussite au Brésil. Je remercie les Brésiliens en passant. Oui, mais j'ignore, Brésil. Bon, ben, c'est tout. C'est ça, non ? Voilà. Rendez-vous dans un autre pays, dans un autre monde. Nous embrassons.